Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Philippe vous avez pris vos précautions parce que la dernière fois alors vous voyez ce que je veux dire souriant face au public et bonjour c'est le chef puis 15 jours il n'y a plus de chef il paraît qu'on peut faire ce qu'on veut regarde monsieur bon vous permettez que je vous présente un bon je sais bien qu'on n'est plus besoin de le faire mais enfin étant donné que je suis encore provisoirement payé pour ça je vous présente les grosses têtes d'aujourd'hui non 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 bonjour des grosses têtes d'ailleurs bon jeu vous savez que chaque fois que j'ai fait une émission avec vous le soir je suis enrhumé car vous avez vous avez tellement tiré la couverture que j'ai froid j'ai froid bon alors bonjour celui qui se mouche avec sa distinction coutumière mais finalement un laissé aller bien sympathique Gérard Gignot un garçon que nous avons pris au plus bas et qu'on n'a pas monté tellement d'ailleurs à côté de Gérard Gignot cette belle tête d'intellectuel constipé Philippe Castelli et finalement finalement à bien regarder plus constipé qu'intellectuel Philippe vous vous êtes trop avancé non mais je veux dire que notre ami Castelli a ce qu'en termes de théâtre on nomme une gueule une formidable gueule on vous l'a déjà dit monsieur Castelli ? à défaut d'autres choses vous savez c'est ce qui est le plus apparent hein quand on est habillé de toute façon oui ah moi je l'ai vu en collant c'est pas mal non plus mon terre moi je l'ai vu en collant ah si non effectivement j'ai été en collant ah oui dans mon Castelli sur la commode non dans une opérette oui ah ouille 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 où tu chantais ? je chantais le satire misogyne ah bah oui ah autre grand succès avec une tessiture terrible tu as une belle tessiture ? oui oui toute petite petite ah bon ça aussi tu as une petite tessiture bon laissez moi terminer mon affiche quelle affiche ? prestigieuse affiche on parle pas la bouche pleine oh le petit là-bas je n'ai plus rien je n'ai plus rien l'ancêtre du café théâtre monsieur Gérard Jugnot bah oui celui auquel vous devez tout oui parler fort il comprend pas qu'est-ce que vous dites Martin ? Roger Pierre tu as débuté en 47 au tabou mon petit ami ? 18 ans ? c'est facile tu dansais ? non il n'y a pas de place il y avait des bebops qui dansaient tu dansais le tango immobile ? à l'époque je récitais un cube sur un cube mais ça fait deux cubes devant moi et mille cubes sur mille cubes mais c'est un mur entre toi et moi et toi pendant ce temps-là tu bois tu bois des bouillons gras bois il y aura toujours des cubes entre toi et moi beau ça j'ai gardé pour la bonne bouche la grosse tête la plus appétissante grosse tête d'ailleurs bien nourrie encore que ayant fait dans sa morphologie personnelle un certain ménage je veux parler de Jacques Marthe bravo bon messieurs peut-on commencer ? oui quand vous voulez mon cher Philippe monsieur Castelli vous permettez ? ouais mais j'ai rien dit non mais vous n'écoutez jamais non plus les questions j'écoute je suis tout oui j'ai une oreille c'est un monsieur qui ? vas-y tu l'as la première histoire Castelli celle qui est la solpatie tais-toi c'est des sorciers à moi non non pas encore au moment où je dis que je vais poser la première question vous voyez vous n'écoutez pas c'est des sorciers à moi qui vont chez le docteur alors il y en a une qui dit docteur je suis enrhumé alors dites 33 alors elle dit 66 66 66 bonne critique ah monsieur Jugnot dans ses oeuvres de monsieur Rousseau qui habite Hambourg en Belgique Hambourg viens ma chérie parce que je crois qu'il veut boire quelque chose aussi qui veut boire boubou me sent le lait le lait vous le voulez comment ? en tasse ? ou au sein ? voilà dis donc qui s'il se promène au jardin de Luxembourg avec ses deux biscottes ? il y a à savoir je suis au Luxembourg au bois de Boulogne je peux quand même pas faire tous les parcs et jardins de la capitale mais vous êtes connu des Guardian Square Martin Martin oui qu'est-ce qu'il a de dire ? tu es débile oh la 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 il y a longtemps qu'il la réchauffe hein celle-là c'est bien d'avoir eu le courage il y a des mois qui me disent je vais lui dire je vais lui dire vous vous sentez pas mieux maintenant ? ben si je lui ai dit une fois et puis il m'a foutu une beigne j'ai jamais battu personne alors même avec une roue à qui doit-on cette réflexion métaphysique ? je me demande pourquoi Dieu a créé la pomme lui qui savait tout il savait donc qu'Adam allait la croquer bon et bien moi quand je ne veux pas qu'on mange ma banane je ne la mets pas sur la table oh la 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 votre honneur ce n'est pas Adam qui a voqué la pauvre c'est l'autre oui enfin bon ah bah oui il y a déjà une erreur là oui comment voulez-vous qu'on réponde n'est-ce pas ? c'est bref on paye des impôts c'est à cause d'elle hein nous on aurait pas dit c'est pas un américain qui a dit ça ? Richard Marx, Woody Allen non ? c'est un humoriste ? c'est un homme qui a beaucoup d'humour un français un français il est vivant ? il est vivant ah il n'est pas assez de table là ? non au diar non il est âgé ? enfin je veux dire assez vieux comme vous ? ça dépend ce que vous... vous êtes un jeune ? enfin je veux dire tu vas pas la faire souvent l'émission toi c'est au baldien ? qu'est-ce que vous entendez par vieux ? non je... non mais donnez un chiffre euh... 27 ans ? ça me gêne 40 ans disons au moins plus de 40 ans merci merci hein je dis plus de 40 merci machin 45 ? plus de 45 allez c'est mon dernier prix bravo merci je te verrai à la sortie non j'ai parlé plus de 65 je dis 45 à peu près non ? c'est un homme qui a 55 ans ah c'est un mec... un gamin alors il est écrivain il travaille dans le cinéma ? il travaille beaucoup dans le cinéma Jean-Yan ? non t'as l'acteur ? un acteur Blié ? non Carmé ? non Rochefort ? c'est une espèce de super jugno quoi Marielle ? Blié ? Blié ? non je l'ai dit je l'ai dit oui mais articule chéri oh ma pépée par chéri non bah Philippe ? c'est marrant je savais pas qu'il y a des comédiens marrants dans notre métier oh la la oui c'est un homme qui même privé du secours de ses dialoguistes habituels Brasseur des mots d'auteur il y a beaucoup on va juste c'est très connu on le voit beaucoup c'est rond c'est rond il joue énormément même peut-être certains disent Galabru même mon dos Michel Galabru excellente réponse de Gérard Junot RTL 4h-4h30 dans la nuit détente et grosse tête de Philippe Bouvard mademoiselle Girard d'Ossny quelle est la partie du corps humain qui a toujours la température la plus élevée ? la langue le nez ? non le teut le alors ? oui et bien le sexe quoi non écoutez les testicules mais non ah non mais vous aurez tout hein oui je sais qu'il est le sud le ? le prépuce ? mais non on dit pas le prépuce on dit la céleste praline gourmand hein ça n'a pas de rapport avec le sexe la langue mais non vous aviez aiguillé sur le sexe là mais non je ne veux pas absolument pas le coeur vous savez il est très rare qu'on parle de sexe ici mais c'est pour ça que je... la langue non le coeur non le choix sous les bras les ailes vous avez le prépulier ? c'est à l'intérieur de l'organisme on le voit on le voit on le voit et cette chaleur n'échappe pas à l'observateur la bouche ? les oreilles ça fume les oreilles non les pieds ? non mais ça fume j'ai vu les pieds fumer il est agréable ce mec il se mouche il a les pieds qui fument ah bah ça oui ah bah ça si tu as des enfants on n'achète pas de temps électrique les grosses marques si vous voulez de la distinction il ne fallait pas me faire venir non 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 ça se voit les fesses non j'ai dit que ça se voyait à l'oeil nu bon alors au corps nu ? le corps nu ? non non c'est caché mais non c'est pas caché c'est apparent même si c'est quelqu'un qui est en pelu de soirée l'oreille non les yeux non l'intérieur de l'oreille les cheveux le cou, la glotte le nez mettez-nous sur la voix là vous alliez dire quelque chose on vous a coupé excusez-nous l'entre-fesse là ah ça se voit à l'oeil nu quand vous déambulez le poignet le poignet le poignet je sais pas ce que vous faites avec mais c'est pas ça les narines la lèvre supérieure les vôtres sont intéressantes monsieur Castelli oui je sais on dirait un garage à mobilettes à l'oeil nu le cou on voit ça à l'oeil nu ? c'est là c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde derrière l'oreille non il y a vraiment un ou deux degrés de plus ça se fout à l'oeil nu la poignet du nez non la poignet durable les paupières non les joues qui sont râles les joues troisième bonne réponse de Gérard Jugnot les joues mais oui bien sûr parce que quand on a ça rougit bien sûr de monsieur Mercier de Saint-Yon dans l'Essonne Saint-Yon 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 Yon 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 le petit livre rouge non son sandwich c'est un écrit c'est religieux non c'est politique ta béticlette non ta nourriture son riz non du charbon pour chauffer l'école ça fait partie du un élastique pour tuer les mouches du mobilier fonctionnel indispensable à son siège non son petit tapis son petit coussin pour la tête son petit coussin non ses pinceaux pour dessiner non son encre l'encre de Chine oui non non sa peinture non bon vous avez été en Chine mon cher Jacques 4 fois Philippe Bouvard c'est trop facile qu'est-ce qu'elles emmènent les Chinois le matin leur bicyclette c'est de la nourriture non ah non c'est même pas ragoûtant c'est spirituel un pot de chambre c'est pas loin un uridoire du papier pour aller au WC les préservatifs les rouleaux un crachouin un crachouin un crachouin les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30 les grosses têtes dans la nuit des temps le 3 juin 1981 autour de Philippe Bouvard Gérard Juniot Jacques Martin Philippe Castelli et Roger Pierre de M. Nicolas Jacques de Reims qui a écrit ce couplet la peinture à l'huile c'est bien plus difficile mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau on sait pas si c'est la biche non c'est un peintre allez dit tri courtenir c'est un peintre ils se sont mis à deux pour ça c'est un peintre non la biche et Michel Erkman et Chatrillon Largard de Michard Devers et Caillavet Bac et Lavergne non Pélair Féminisant Devers et Caillavet je peux même vous dire que leur nom figure sur des cartouches qui ornent le palais garnier Meillac et à Lévis excellente réponse de Gérard Juniot et maintenant le maestro Martini va vous interpréter ce chef d'oeuvre comment vous le chanteriez ça ? comme vous voulez mon petit Philippe avec un peu de beurre une bernaise une sauce charron à l'italienne à l'italienne allez me chercher deux kilos de tomates mais non la peinture à l'huile la peinture à l'huile c'est bien oui 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 vous refuserez toujours de me faire plaisir monsieur Martin balancez moi ça parce qu'il va me faire la gueule pendant trois semaines la peinture à l'huile c'est bien difficile mais c'est bien plus beau que la peinture et voilà j'aimerais avoir la façon de Debussy non la peinture à l'huile je voulais chanter ça au panthéon ils ne me sont pas voulus moi je le suis fâché mais à mort parce qu'il a fait appel à un ténor étranger pour chanter la marseillaise il y en avait qui pouvaient chanter ça je ne sais pas moi il y a des chanteurs que j'adore pour leur voix pour leur je ne sais pas il y a des chansons en bas oh si il y a des chansons quoi François Zardy par exemple au panthéon il y a des gens sablons de monsieur Drichbourg d'Orly lorsqu'un navire en détresse lance un SOS que doivent faire tous les autres navires se tirer il n'y a pas de raison changer de route se dérouter se dérouter pour transmettre le message transmettre le message ils doivent répondre quelque chose ils ont comme première consigne de vérifier d'où vient allumer tous les feux pour qu'on les voit dans la nuit briller sur l'océan déchaîné Edgar Kiné ils doivent faire partir une fusée il n'y a pas d'histoire de déroutage oh pas je vous en prie ils ne changent pas de cap là non ? ils doivent lancer un message à nouveau ils sont des pavillons il faut monter le pavillon il faut quelque chose d'abord monsieur Bouvard il faut monter le pavillon moi un navigateur français n'est-ce pas de pilote chez les brevets n'est-ce pas d'aviation et j'ai dit que c'est SOS c'est connerie n'est-ce pas parce que c'est pas SOS le cric c'est m'aider 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 ça c'est l'art est-ce que je comprends bien le langage que vous comprenez non ? est-ce que si vous comment ils disent les pd ? mais ils regardent à quelle distance ils sont du bateau c'est tout à fait idéalise on prend le point ? alors écoutez je vais vous le dire quand on perçoit en mer un signal de détresse on repère si on a une gognon à bord on se déroute et on se porte sur ce point avant même de se porter au secours du navire on prévient qu'on quait Radio Conquait et on leur fait il y en a un qui en... on l'enferme on appelle le bateau qui lance l'essence on lui dit répétez après nous notre père qu'être sûr que notre nom soit sanctifié que votre règne arrive c'est une coutume ou c'est une obligation non c'est une obligation technique c'est la première que les capitaines des navires on stoppe on stoppe quoi ? tout le monde est heureux les voiles t'as avancé si t'as pris des sardines toutes les fois à la mer pour mettre les passagers dedans on coupe l'électricité on arrête on stoppe on arrête la télé toutes les activités on stoppe on arrête de pêcher c'est vrai qu'on arrête quelque chose on arrête la télévision on arrête toutes les transmissions radio on arrête toutes les transmissions radio on fait ce qu'on appelle le silence radio le silence radio vous l'auriez demandé très bonne réponse de Jacques Martin et enfin allo chino appelle le canuet chino appelle le canuet mais recevez-vous position de détresse 6 3 7 5 0 unité 8 allo bouvera martin bouvera martin garde langue de chat jusqu'à fin d'émission terminé allo ennui à la machine arrière vous entendez le bruit allo martin appelle Castelli anecdote encore anecdote encore pour remonter le moral des naufragés c'est un type c'est un mec c'est un cap que dis-je c'est une péninsule mesdames messieurs dans le cadre de élevons nos âmes au-dessus de la terre Philippe Castelli premier prix du conservatoire de Limoges va vous narrer une anecdote amusante monsieur Castelli que je vous demande d'applaudir Castelli est né à la souterraine le 13 février 1889 dites ils sont tous nés à la souterraine avec vous pourquoi ? parce que alors moi c'est la seule ville que je connaisse t'es né à la souterraine non c'est peut-être pour ça que les lumières du Saint-Esprit ne te sont jamais parvenues presque lui oui mais non tu n'es pas de là toi tu es du Béarn non non je suis à Chaville ça fait plaisir mon pote il y a une longue file d'attente de mon cinéma alors il y a un gars qui reprend un autre un témoin non mais franchement il n'y a plus de sexe regardez ce petit jeune homme devant nous avec ses cheveux longs et ses pantalons jaunes canaries oh on dirait une nana alors l'autre lui répond ben justement c'est une nana monsieur c'est même ma fille oh excusez-moi monsieur je ne pouvais pas deviner que vous étiez son père mais je ne suis pas son père je suis sa maman je sais qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc pour moins que ça ultime citation de madame Brissot de Compiègne qui a dit plus l'homme est bête et mieux son cheval le comprend Allais, Guitry, Courteline Tristan Bernard ce ne sont pas les invités habituels non ce n'est pas un américain qui a dit ça ? non un anglais non un allemand non un italien non un espagnol non un russe un russe un Tolstoy non un Pocchin non un Tchékov Tchékov un très bonne réponse de Philippe Castelli qui est vraiment très en progrès qui embrasse Jacques Martin qui embrasse Philippe Castelli qui passe un baiser à Gérard Junio monsieur bravo merci à bientôt abonnez-vous Philippe Bouvert officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.